Je vous déconseille de suivre sur YouTube, Facebook, par exemple, dans les médias sociaux, une quinzaine d'experts ou de conférenciers ou de mentors. Parce que vous allez vous emmêler les pinceaux. Il y a un moment donné, leurs conseils vont se juxtaposer ou être dans l'opposition. Et vous ne saurez plus dans quelle direction aller. Un peu comme une poule sans tête. Prenez, moi je dirais, je vous recommande d'avoir une personne qui va vous guider. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Il y a vraiment une personne qui m'a aidé. Beaucoup de gens me disent alors c'était qui, toi tes mentors, c'était qui, qui sont tes références ? Vous êtes beaucoup à me demander ça. Et souvent, les gens sont un peu déçus parce que je leur réponds de ce que je vais vous dire maintenant. Ah bon, je ne m'attendais pas à ça. Je suis désolé. Non, moi, mon mentor, ça a été un homme qui était, à l'époque, vous savez, avant que je sois coach, j'étais journaliste. J'ai toujours été entrepreneur, ça, depuis l'âge de 11 ans. Mais j'étais journaliste, j'avais déjà une entreprise dans l'immobilier. Et puis, après, peu à peu, j'ai fait du coaching et de la formation. Et voilà comment le pas sur le coaching m'a révélé. Et je faisais déjà du coaching quand j'étais journaliste. Et peu à peu, j'en ai fait de plus en plus. Et puis, j'ai diminué l'activité de journaliste. Et puis, j'étais pompier volontaire aussi pendant 4 ans au nord de Lyon, à Rieux-la-Pape. Donc, c'est vrai que j'ai eu plusieurs expériences. Mais il y a une personne qui m'a vraiment aidé dans ma psychologie et aussi dans ma pratique, qui m'a inspiré énormément à devenir l'homme que je suis aujourd'hui professionnellement. C'est un homme qui était journaliste à France 2, une chaîne de télévision publique en France, qui s'appelait à l'époque Antenne 2. Cet homme s'appelle Daniel Duigou. Et puis, il était psychologue. Donc, il m'a énormément inspiré et appris beaucoup de choses, ce qui m'a aidé à me former en psychologie. Et puis, numéro 3, il est devenu prêtre ensuite. Et aujourd'hui, il est uniquement prêtre, ce qui est déjà très bien. À Paris, d'ailleurs, il était encore à Paris. Il est vivant. Et ça a été mon mentor. Et cet homme a complètement guidé l'homme que je suis devenu. Alors, ce n'est pas des noms que vous connaissez peut-être. C'est là où les gens sont déçus. « Ah ben, j'ai pensé que tu allais me donner un nom que je connais. » Non, pas du tout. Et ce qui m'a aidé, notamment à l'époque, c'est que, bon, ça ne va pas me rajeunir, c'est qu'il n'y avait pas énormément d'internet comme maintenant. Et du coup, ça m'a permis de lire d'abord ses livres, de lire après d'autres livres, mais de suivre ses préceptes. Ça fait un peu peur, mais c'est un peu ça. Sa forme de psychologie. Évidemment, il était plutôt formé en psychologie freudienne, mais déjà, ça m'a permis de découvrir Freud, Lacan, toutes les recherches dans ces domaines-là. Et ensuite, bien plus tard, je me suis formé au coaching professionnel. Mais d'abord, j'ai eu des fondations des bases en psychologie classique et clinique. Et pour revenir à notre thématique, parce que souvent, c'est une question que vous me posez, trouver un mentor. Trouver quelqu'un dont, pas parfait, mais dont vous aimez les résultats, en vous disant, tiens, finalement, cette fille, ce gars, il ou elle a les résultats que moi, j'aimerais avoir dans ma vie. Mais ne suivez pas, ne faites pas l'erreur de suivre 15 personnes. Vous comprenez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada